Musique Bonjour, 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 j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris, à côté de la rue Keller, qui est vraiment juste à côté de nous. Et donc, on va commencer par la boutique MyBoutique. Donc, il faut savoir que pour la rue Keller, il faut savoir que en ce qui concerne les vidéos sur Paris, forcément, je vais en faire plusieurs et plusieurs épisodes. On va rester concentré à chaque fois sur une zone en particulier. La rue Keller est une rue quasiment concentrée, faite pour les otakus. Là, on est vraiment juste à côté, donc ça allait dans le thème. Donc, comme je te l'ai expliqué, on se retrouve donc pour la boutique MyBoutique. Il faut savoir, donc, que moi, j'ai fréquenté la rue Keller il y a quelques années déjà. C'était donc des années 2013, 2012 à 2015. Et je m'habillais principalement là-bas. Je m'habillais à Indian Boutique, qu'on verra tout à l'heure, mais aussi énormément à MyBoutique, car j'ai au moins 7 pantalons total qui sont dans les styles gothiques. Et 5 viennent de chez eux. Les autres viennent d'une boutique qui est sur Bordeaux et Toulouse. Donc, voilà en ce qui concerne pour MyBoutique. À savoir que depuis l'époque où j'y allais, ils ont énormément changé au niveau du contenu. C'est-à-dire déjà que, tu verras tout à l'heure, on aperçoit des kigurumis, des chaussons, des licornes, etc. Tout ça, ça n'y était pas avant. Et j'ai trouvé ça dommage, personnellement, quand je suis revenue. Parce que, justement, moi, j'adorais MyBoutique pour leurs pantalons, pour leurs vestes style goth, émo, tout ça. Et là, je ne les ai pas retrouvés, ces pantalons, vu qu'ils ont arrêté de faire des pantalons gothiques. Et j'ai trouvé ça très, très, très dommage. Parce que, moi, j'utilisais pour le style cyber. Et j'étais énormément déçue. Après, comme tu peux le voir, ils ont déjà des t-shirts otaku avec des vocaloïdes, etc. Mais, c'est vrai que quand tu as été habitué à une boutique, tu es un petit peu malheureux quand tu vois que la boutique a complètement changé au niveau du contenu. Donc, là, je suis revenue un petit peu en arrière pour filmer l'entrée de la boutique. Où tu peux voir qu'il y a donc les fameux bijoux pour les oreilles. Je crois que ça s'appelle des écarteurs, des stretches, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Tu as, en tout cas, des bijoux de piercing pour les oreilles. Et, voilà. Ça, c'est vraiment dans la partie porte d'entrée. Après, donc, tu peux voir qu'on a tout ce qui va être mitaines, bracelet, gants, écharpes. Harry Potter, on a apercevé une de Gryffondor. On a aussi des ceintures avec des petites têtes de mort, des collants, enfin, pas des collants, des chaussettes montantes jusqu'au-dessus du genou. Voilà, on a un peu de tout. On a quelques perruques aussi. On aperçoit, donc, ma petite Lily qui est en train de regarder au pull, justement, que je t'ai montré juste avant. C'est vrai que ce pull m'intéresse énormément. Donc, Lily a dû regarder, je pense, au prix ou un truc comme ça. Donc, tu peux apercevoir plein de perruques. En haut, donc, on a des chaussons, des masques de personnages, etc. Des lunettes d'aviateur qu'on utilise pour le cyber, par exemple. Je crois que c'est du faux sang ou les fausses dents et donc des fausses moustaches. Enfin, voilà, du matériel, en tout cas, pour tout ce qui va être cosplay. Des masques pour le visage, des lunettes. Il y a les colliers aussi sous emballage plastique qu'on verra un peu plus tard. On peut aussi apercevoir, donc, des lunettes pour les steampunk. Je ne sais pas du tout le prononcer. Je ne tiens pas si c'est. Donc, là, on est plus près. de la caisse et on avait, donc, des masses de vitrines qui te proposent, donc, des colliers, des rats de coudre, des colliers, donc, de tous les jambes. Si tu veux avoir, donc, des colliers de couleurs, des colliers très noirs, goth, etc. Là, je montrais, justement, à Lily, quelques colliers qui me plaisaient. Et, tu vois, en plus, on a pour tous les goûts parce que celui-ci, par exemple, il est énorme. Il fait quasiment tout ton coup. Donc, voilà, on a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa. Et les prix sont abordables parce que ce sont les mêmes prix qu'on retrouve en convention. Encore des bijoux pour les oreilles. À 10 euros la paire, si je ne dis pas de bêtises, la pièce. Non, d'autant pour moi. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour tout ce qui est en vitrine, à savoir que, franchement, ce sont le même genre et le même type d'objet qu'on retrouvait à mon époque. J'ai l'impression d'être vieux en disant ça. Mais c'est vrai que ça date un petit peu, hein, 2012, 2015. C'est vrai que c'est, voilà, c'est un peu plus ancien. Il y avait vraiment tout ce genre d'objet-là. Et c'est pour ça, au moins, j'étais contente de voir que ça y était toujours. Il y a d'autres trucs qui sont restés, mais c'est juste à l'entrée où il y a les kigurumi, qu'on verra, vers la fin. Où j'étais déçue de ne plus avoir mes pantalons parce que je pensais très clairement, comme j'ai fait deux ballons intra-gastriques, me racheter des pantalons chez eux. Mais non. Donc, tu peux voir, il y a des faux cils. Il y a l'entrepreneuse peinture maquillage UV. Enfin, UV, ce qui brille avec les néons, les trucs comme ça en boîte de nuit. Donc, tu as des bagues de tous les genres, etc. Comme tu peux l'apercevoir, on nous propose aussi quelques figurines manga, mais il n'y en a pas, des masques, je dois en avoir une vingtaine différentes, des chaussons. Donc, là, c'était suspendu au-dessus de ma tête. C'est pour ça que c'est un petit peu bizarre quand je filme, c'est suspendu au-dessus de ma tête. Je suis tout petit. Voilà. On a donc aussi la possibilité d'acheter des colorations pour les cheveux Crazy Color et La Riche Direction et Stargazer. Alors, Crazy Color, c'est sympa, ça tient bien, mais ça vire au niveau des couleurs. Stargazer, sur moi, ça n'avait aucun effet. Donc, du coup, je déteste la marque. Et La Riche Direction, j'ai fait ma couleur feuille d'automne qui était de septembre 2018 avec. Et j'ai eu un bon avis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Ibi World si ça t'intéresse pour avoir un avis dessus. Donc, on te propose aussi des lentilles. D'ailleurs, j'ai eu un avis. peluche, bien entendu, manga, mais ça, c'est vraiment pas la boutique où tu trouveras vraiment des goodies manga. C'est plus style vestimentaire. Il faut vraiment se le dire. On retrouve quand même quelques batches à 2,50€. Donc, ça va au niveau du prix, vu qu'ils sont énormes. Ça, c'est plus ceux, par exemple, à Nagareboshi sur Nantes, qui étaient à 3€. Donc, tu vois que ça reste quand même correct au niveau des prix, qu'est-ce que la collier, barrette, etc. Donc, comme tu peux le voir, on a un peu de tout parce qu'on a aussi, ils appellent ça des patchs pour coller sur les vêtements. On a des oreilles, les pattes de chat, les perruques. Les portefeuilles, donc, avec un rapport avec des personnages de manga, enfin des animés. Donc, on a Assassination Classroom, comme on peut avoir des Montslayer, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, encore quelques peluches, perruques, quelques petits accessoires aussi pour, pareil, les déguisements comme les capsules de sang. Ils proposent aussi, comme tu peux le voir, des posters. Donc, ce sont des posters store, je crois, ça s'appelle comme ça. Ce sont des posters en tissu. Et tu vas voir qu'il y a vraiment un peu de tout. Il y a encore une fois des Montslayer, bien entendu, où c'est à la mode. Mais on retrouve aussi du Totoro, Attaque du Temps, etc. 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 Donc, là, la prise, on est à l'entrée du magasin. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était le côté gauche. Et maintenant, donc, on va attaquer sur tout ce qui est du côté droit. Le truc du milieu, on le fera à la fin, ne t'inquiète pas. Donc, là, c'était pour te montrer une vue d'ensemble pour le haut. Donc, tu vois bien qu'on a aussi des trucs suspendus. Les chaussons que je t'ai montrées tout à l'heure, tu vois, c'était compliqué de filmer. Et donc, là, on a quelques sacs cadeaux, un peu de tous les genres, etc. Donc, ça, je trouve ça plutôt sympa. Et donc, juste en dessous, tu verras juste après, on a donc les fameux Kigurumi qui ont remplacé mes pantalons. Je suis tellement triste de savoir ça que je ne peux plus trouver mes pantalons, là. Voilà, donc, là, ce sont, comme je te l'expliquais, les fameux Kigurumi. Donc, je crois que ceux qui sont là, juste derrière la porte, en petite hauteur, ce sont les Kigurumi pour enfants et qu'il y a les Kigurumi aussi pour les tailles adultes. À vérifier, sur place, il me semble. Voilà, juste en dessous, on avait quelques vestes, style de cosplay, etc. Je n'ai pas trop, trop fouillé parce que, bah, c'était un peu... En fait, présenter une boutique de manga ou autre, c'est facile à présenter. Autant présenter une boutique de fringues, en fait, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas tout montrer. C'est techniquement impossible. J'ai essayé de te montrer un peu de tout pour que tu puisses voir quand même ce qu'il pouvait avoir. Mais, voilà, ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Donc, là, ce sont plus des vestes, en fait, en rapport avec certains mangas, certains animes, etc. Car, tu verras tout à l'heure, il y a des points va, un truc comme ça, diva, un truc comme ça. Bah, c'est cette veste-là dont je vais te parler, justement. Donc, ça, je sais que ça a un rapport avec Overwatch, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, la veste, si je ne dis pas de bêtises, est à 45 euros. Donc, ça reste un prix tout à fait correct. Merci. 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 Pour ce qui est des vestes comme la rouge, là, que je vais te montrer à la rigueur et la verte, que l'on aperçoit derrière, ça, c'est vraiment des vêtements ou même, là, cette jupe, je me suis amusée à la mettre devant moi. Mais, ce sont vraiment le type de vêtements que l'on retrouvait autrefois, ça, c'est sûr. Après, les vestes, ils attaquent des titans, Akatsuki, tout ça, je ne me rappelle absolument pas. Ça date trop d'il y a trop longtemps et ça fait longtemps que j'ai aussi, je n'ai pas été dans la boutique, donc je ne me rappelle pas. Mais sinon, ce genre de vêtements-là, ça y était autrefois. Je tiens juste comme ça à préciser au cas où j'ai fait esprit de mettre les jupes devant moi au niveau de ma taille, etc., en les mettant à la taille au niveau de la hauteur, juste pour que tu puisses te situer au niveau de la longueur de la jupe. Mais c'est vrai qu'en étant en pantalon et avec un suit qui cache la moitié de mes jambes, ça, il n'est pas vraiment, j'avoue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On attaque donc maintenant avec l'Indian Boutique. Comme tu peux l'apercevoir en bas, en fait, il y a trois adresses, le 25, le 30 et le 36, car en fait, l'Indian Boutique est divisée en trois boutiques réelles. En fait, il y a trois lieux et chaque lieu, en fait, a sa spécificité. Ici, on va être plus sur des vêtements gothiques, élégantes gothiques aristocrates, élégantes gothiques lolita, tu vois, ce genre de style-là. On va en avoir un qui va être plus 100% chaussures, en fait, avec deux, trois vêtements, c'est plus des accessoires vêtements que des vêtements en soi. Et pour la troisième, qu'on verra vraiment vers la fin, on a plus ce qui va être vêtements pantalons gothiques, comme je prenais justement autrefois. Veste, justement, dans ce même style, un peu comme la veste rouge rayure qu'on a vue, du coup, à My Boutique. On va avoir des t-shirts et tout ça, en rapport avec le manga ou pas, parce que tu verras qu'on a aussi des rapports avec le manga. Là, on va vraiment être plus dans le gothique, steampunk et donc tout ça. Mais tu verras par toi-même, vraiment, ça se différencie bien et donc après, à toi de voir si une boutique peut te correspondre ou pas du tout. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est qu'au niveau des chaussures, tu pouvais avoir des raccords avec les vêtements que tu avais achetés dans les autres boutiques. C'est-à-dire qu'on va retrouver les chaussures, je crois, avec un imprimé, avec des étoiles, les lunes et les constellations, avec les signes du Zodiac, que l'on retrouve dans cette boutique-là. Et dans la boutique de chaussures, il y a les chaussures. Enfin, tu vois, tu vas pouvoir faire un total look si ça t'intéresse. Justement, on aperçoit à côté du renard le portefeuille associé avec cette fameuse tenue qu'on a adoré tous les trois, que ce soit Lily, Kourama et moi. On a eu un coup de cœur tous les trois sur la même tenue, comme quoi, même en ayant des styles différents, on peut s'entendre sur un même truc. Donc là, tu peux apercevoir que ce sont des bougies en forme de doigt d'honneur, on a des sacs à main, en forme de tête de mort avec des renards, un peu de tout. Donc là, je pense que rien qu'avec ces images-là, tu peux voir déjà le style vestimentaire qui est propre à la première boutique, quand on arrive du côté de MyBoutique. Alors, par contre, je tiens juste à être claire au niveau du prix des vêtements chez eux. Oui, c'est cher. Oui, ça a un prix, ça a un coût. Mais, déjà, moi, pour avoir acheté des vêtements à Indiane, je peux te dire que la qualité est au rendez-vous. Et pour avoir touché certains vêtements, bien sûr, j'avais les mains propres, mais pour avoir touché les vêtements, pour la texture, la qualité du produit, tu vois que tu n'es pas du tout sur le genre de vêtements AliExpress qui va tenir deux, trois jours. Là, clairement, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui va sur le long terme, parce que c'est un produit qui va tenir sur le long terme et qui va résister. Voilà, et puis, c'est vraiment de la bonne qualité, je te le dis. Voici donc, d'ailleurs, la fameuse robe, le fameux imprimé qu'on a surkiffé tous les trois. D'ailleurs, je vais montrer juste après qu'on voit les constellations avec les signes du Zodiac et qu'on voyait dès le départ le cancer. Donc, la robe était à 49 euros. Et donc, on a trouvé les chaussures, le sac à main, le portefeuille. Je crois qu'il y avait autre chose encore, mais je pense qu'on le voit au niveau des images, mais il y avait vraiment tout. Donc, si tu te dis, ouais, la robe, elle n'est pas faite pour moi, mais j'ai adoré l'imprimer, tu as le sac à main, tu as le portefeuille, tu as les chaussures. Tu as vraiment des possibilités. Et ça, je trouvais ça vraiment très, très cool. Merci. 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 On continue l'aventure avec la boutique Mangadori. Donc, Mangadori, il y a quelques temps, était en deux boutiques. Un peu comme indienne avec trois boutiques. Là, Mangadori était en deux boutiques. Sauf qu'ils ont fait en sorte de tout virer d'une des boutiques. Celle que je te montre où il y a des mangas d'occasion et des armes de personnages mangas. Pour tout mettre dans la même et unique boutique. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler au moment où je te poste cette vidéo. Est-ce qu'il y a toujours les deux boutiques ? Est-ce qu'il n'y en a plus qu'une ? À quoi ressemble ce nouveau changement ? Ce que je ferai, c'est que quand je passerai la prochaine fois sur Paris, je te ferai une petite vidéo vite fait pour te montrer justement la différence. Mais voilà. Donc, sache que tu peux trouver des mangas d'occasion, des armes. Et je te montrerai donc pour ce qui était de la deuxième boutique où il y avait plus de goodies, etc, vêtements et autres. A savoir aussi que pour la boutique où il y avait les mangas d'occasion, je n'ai pas pu beaucoup, beaucoup filmer à l'intérieur car il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est le problème de filmer un samedi. Donc là, on est vraiment sur les images de l'autre boutique de mangadori où tu as pu voir donc des uniformes de maid, un petit peu de cosplay, des perruques, les chapeaux de chopper dans plusieurs couleurs. Donc, d'autres chapeaux de d'autres personnages de mangas, je pense qu'on avait principalement du One Piece, mais on aperçoit aussi le chapeau, enfin le Bob dans Beach. Donc là, en fait, tu as une affiche avec tous les cosplays qui sont proposés, qui sont rangés, ce qui te permet directement de visualiser par manga quels personnages ils ont au niveau cosplay et justement les nouveautés qu'ils ont eu, etc. Là, tu peux apercevoir donc, j'ai un cosplay mis sur un humain. Je t'en ai montré, il y en avait deux au niveau de l'entrée. Et on avait aussi une affiche avec plusieurs images que je te montrerai juste après. Donc là, on a deux suites, suites Totoro et de Pikachu avec un sac. Et j'ai aussi filmé un petit peu Kurama qui était en train de discuter avec son ancien patron. Musique Donc cette fois-ci, comme tu peux le constater, Ici, on est avec les Kigurumi et là où c'est avantageux par rapport à My Booty qu'on n'avait pas de visuel. Ici, on a un visuel donc de chaque Kigurumi et on peut savoir directement déjà ce qu'ils proposent. Parce que ce n'est pas évident de voir que le vert, ça va être par exemple un croco ou un truc comme ça. Et aussi, du coup, d'avoir une vue d'ensemble par rapport au rendu que va avoir le Kigurumi. Ici, on était sur des vestes donc de Notali. À côté, on a le champ blanc dans Sailor Moon et en violet, on a vu bien sûr la veste de Mantali. On a donc des petits chaussons pâtes et des cosplays. Musique Donc comme tu peux le voir, on a aussi quelques t-shirts avec des personnages manga. Encore du cosplay de plusieurs séries, de séries actuelles comme un peu moins connues. C'est ça que j'ai aimé. Il y avait aussi quelques petits cosplays un peu moins connus. Musique 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 Donc là, on est vraiment en face de la porte d'entrée, près des petits portants de vêtements. Et tu peux voir que donc on a tout ce qui va être accessoires, cosplay, chaussures, gants, etc. En rapport avec Naruto, mais pas que. On a un peu de tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, les prix sont tout à fait abordables parce que 20€ la paire de chaussures à Katsuki, je peux te dire que les miens, je les avais payés 25 ou 30 à l'époque. On a les bagues de la Katsuki et de d'autres séries. Musique 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 Donc là, je suis retournée sur le côté gauche où il y avait donc les cosplays. Je vais te montrer qu'ils avaient aussi des robes asiatiques qui sont au prix de 30€. Et à savoir que quand tu vas dans les foires comme la foire internationale qui est à Bordeaux, ce genre de robe ou quoi, c'est plus 35-40€. Donc, on est sur des prix tout à fait corrects, je trouve. Et pareil, après, on a de l'autre côté les tuniques et c'est pareil, c'est des prix tout à fait raisonnables. Musique 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 ... Pour ce qui est du reste comme les peluches, les porte-clés etc, les bijoux, je vais tout te laisser regarder en image de toute façon à chaque fois, à part pour les porte-clés où je n'ai pas pu voir les prix, sinon après je t'ai vraiment filmé correctement le prix de chaque objet, j'ai fait attention à ça, donc je te laisse regarder tout ça et te faire ton propre avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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